Je vais mettre en voie le projet de loi. Après des jours de confusion, de tractation, hier soir, dans une ambiance électrique, l'Assemblée nationale vote le projet de loi sur l'immigration. Pour, 349 contre, 186, l'Assemblée nationale a adopté. Une loi adoptée, mais au prix d'une majorité divisée. Plusieurs députés Renaissance, Modem et Horizons ont voté contre ou se sont abstenus. 59 voix sur 251 ont manqué. Et parmi elles, celle de Sacha Houllier, celui qui présidait la commission mixte paritaire, a voté contre. Il y avait dans ce texte-là 27 mesures du gouvernement, qu'il en reste 26, et qu'il y en a 50 autres qui appartiennent au Sénat et qui sont marquées du saut de la droite dure, des mesures Pascua, des mesures Sarkozy. Un malaise qui gagne même la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Broun-Pivet a voté pour, sans état d'âme, dit-elle. Et pourtant... À la question, qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte, moi, j'ai répondu que je n'approuvais pas le fait de priver une personne en situation régulière, qui par exemple peut avoir des enfants sur le territoire français, d'allocations familiales ou d'allocations logements. Des mots et des votes qui ne font pas douter Elisabeth Borne. La première ministre nie toute division et s'adresse aux députés qui ont refusé de soutenir le gouvernement. Je ne juge pas ceux qui n'ont pas voté ce texte. Moi, je dis à ces députés que nous allons évidemment nous parler et continuer à nous parler. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de crise dans la majorité. On souhaite avancer. Elisabeth Borne assure que le projet a été adopté, sans compter les voix du Rassemblement national. Dans les faits, les 88 députés ont bien voté pour et savourent une victoire qui embarrasse la majorité. Grâce à nos voix, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une grande victoire idéologique. Quand vous avez un texte au sein de l'hémicycle qui est voté et qui met en place une priorité nationale, c'était évidemment une pierre angulaire du Rassemblement national. C'était déjà même une pierre angulaire du Front national. La loi sera transmise au Conseil constitutionnel dès aujourd'hui. De nombreux députés ayant voté contre espèrent que les sages la censureront en partie. Sous-titrage Société Radio-Canada